Will Smith has been hiding the fact of who he really is and he was exposed that night. He's really an asshole. Ouais bah dis donc y'a de l'ambiance là hein ! Alors Rob Schneider, parce que moi non plus je savais pas c'était qui. Donc c'est un humoriste, acteur et apparemment il discrivait aussi des sketchs pour la NBC, pour certains shows je crois que ça s'appelait le Saturday Night, un truc comme ça. Donc en gros c'est un gars de leur génération qui a fait du stand-up et il n'est pas content. Bon avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu avais moi juste deux cas où je te montre que moi j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'est en gros une formation où je te montre étape à étape pour comment créer ton business en ligne, c'est complètement gratuit. Avant de créer Alanaq, regarde quand même, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à t'as dépensé en financement en ligne, t'as tous les tuyaux moins l'argent sur la chaîne. Donc avant de créer Alanaq, regarde quand même ! Will Smith is a twat. Oh, I like him. Will Smith has been hiding the fact of who he really is and it was exposed that night. He's really an asshole. He's a deep, dark thing. To do that in front of all those people and to a really great, legendary comedian, who's literally the best comedian of our generation. Sure. You wouldn't have like this whole wave of comedy that came after if it wasn't for Chris Rock. He's kicked open the doors. So for him to do that. But I wasn't allowed to say anything at that time because we were part of the committee. We're supposed to punish him. And how do you punish him? Wow, wow, wait, wait. Just back up a second. Hang on. Will Smith is like for me when I met him, right? I always say. Like the nicest, most wonderful. He's a liar. Complete, utter fraud. Really? It was exposed in that time. Okay, we all thought in that time, oh, he was under all this pressure though. I've been under pressure. I've been under pressure. Kyle's been under pressure. You've been under pressure. Interesting you say that about Will. No, no, Will is a douchebag and that's something that you can't. The thing is, that's how politically correct the Academy is. Right. That they were so cowardly. Because if I would have done that, they would have been hauled out to prison because like they were so worried about being, you know, racist or whatever. They were like, we can't be. The point is violence is what it is. And whether who, what the color of your skin or the, you know, your religion doesn't matter. Sure, sure. If you commit a crime in front of other people, you get hauled out of there. Yeah, but didn't you also sort of think, oh, he's standing up for his missus? You didn't like that? It doesn't matter. You can't hit another dude. If you're standing up for your missus, it's a joke. And like, I also thought it was a very mild joke and it was that she's there. Quite a slap though, right? Quite a slap. I mean, it was so much. I mean, I literally was, I forget what it was because I wasn't watching it. I was in Mexico directing a film and my- That sounds sus. Yeah. My wife wrote it. Yeah, yeah. It's called Amores Amor. And it's a nice movie actually. But the, in Spanish. In Espanol, por supuesto. But the thing was, I was in a car and my assistant director, she looked at me and she said, she said, what happened? He said, Chris Rock just got slapped by Will Smith. And I said, get out of here. It didn't happen. I didn't make the phone calls and it did happen. He didn't want to talk to anybody. I don't blame him. Yeah, I get that. You know, but also like it took him a while to get to where he could react to it because it was a lot. You had to process that stuff, right? Yeah. And he's a very sensitive, great guy. And he's really, literally a genius. Yeah. So Rob, he's really not happy. He's really not happy. Well, after the argument of, yes, he wanted to be politically correct, because they were afraid that we treat them as racist, etc. That if it was him who had done it, he would already be in prison. DEPPIS! Before even having made the gifes, he would already be in prison. Well, I think it's much more complicated than that. If it would have been a block that they would have done, the Noir would have said, yeah, it would have been a Noir who would have done it, he would have already been in prison. Well, it's always a bit of a discourse that comes back. So I think it's more about the status of Will Smith. And the surprise. I mean, when something like that happens, at the beginning, you think that it's a sketch. You say, it's not possible. It's a sketch. Like that, they sound so drôle. Really, they play well. They play well. They play well. They play well. It's really... So, you're at the surprise of the event. You're there. You're there. What's that? It's a sketch? You're not aware of it? It's in the script or not? It's not like it is a sketch. It's not like the guy is going to put a leaf. So, it's not like it. It's not like that. We'll talk about Will Smith. The guy who has cartooned for years after a box office. It's not like that, the life. You see, when he's finished putting the leaf, he's sitting, he's sitting, he's sitting, he's sitting, he's sitting, he's sitting and saying, that's the last time that you speak like that, to my wife. That's what I want to say. The guy is in his room. He's sitting there with his friends. He's saying, hey, hey, it's the last time, by the way. C'est pas comme ça. Donc je pense pas que ça soit une histoire de ouais, parce qu'ils ont eu un peu politiquement correct, je pense que c'était un événement inattendu, tout le monde était surpris. Enfin, quand t'es surpris, bah t'agis pas comme quelqu'un de préparer. Et puis surtout cet argument-là, surtout quand je vois les affaires comme Epstein et trucs comme ça, je vois comment les gens passent à travers les gouttes. C'est quoi vos histoires avec vos enfants là ? C'est quand même, hein, faut les laisser un peu. Donc déjà, je vois comment, hein, donc tout ce que je constate, c'est que plus t'as du statut, plus t'as du pouvoir, plus tu passes à travers les gouttes. Donc l'argument, oui, la couleur, allez. Et surtout, Rob, ton argument, il tient pas sur le bas de l'échelle sociale. Ça, ça marche plus, hein. Après, soutenir ton gars, je suis complètement d'accord avec toi. C'est là qu'on voit les vrais amis ou pas. Je suis 100% d'accord avec toi, tu soutiens ton gars, moi, ça aurait été mon gars qui se serait fait gifler, j'aurais fait pareil. Là-dessus, y a pas de souci. Par contre, tu es un petit peu dans l'exagération. C'est pas parce que, genre, Ussim, s'il avait une gifle, que, genre, c'est une fraude, c'est un menteur, enfin, quoi le rapport ? Tu sais, ça me rappelle les gens, tu sais, t'es pas d'accord, t'es pas d'accord ? Raciste ! Ou t'es pas d'accord ? Ah oui ! Le mot, je ne le dis pas, voilà. Mais tu sais le mot, voilà. Dès qu'ils sont pas d'accord, voilà, maintenant c'est ça. T'es pas d'accord ? Ah, homophobe, grossophobe, tout, tableauphobe, je suis d'une table, oui, et alors ? Enfin, tu vois, donc, enfin, les gens, aujourd'hui, sont de plus en plus sensibles et t'es pas d'accord avec eux, ils sortent la carte, la carte du racisme, de leur racisme à eux, quoi. Donc, ça me rappelle un peu ça, je trouve qu'on ne voit pas le rapport entre une gifle et un menteur, c'est une fraude, quoi. Si tu me dises qu'il soit violent, et on est d'accord, ce qu'il a fait, c'était pas bien, il n'aura pas dû le faire, il a déconné, on est tous d'accord avec ça. D'ailleurs, ma théorie, c'est que je pense qu'il s'en est voulu d'avoir rigolé à la blague, parce qu'au début, il était là, après qu'on l'a vu sur un bœuf, elle a fait, franchement, c'est déjà dur. Bon, je pense qu'après, il s'en est voulu et c'est l'autre qui a pris. Mais on est d'accord que c'est un mouvement de simp, qu'il n'aura pas dû faire ça, d'ailleurs, les simp, c'est les plus dangereux, c'est les gars qui peuvent te tuer pour une femme, ou qui pourraient te tuer même pour plaire à une femme, pas besoin de grand-chose. Donc, c'était une période difficile pour Will Smith, il n'arrivait pas à gérer toutes les sorties médiatiques de Jada, Jada la sorcière, c'était incroyable. Beaucoup de pression sur lui, bon, après, c'est pas une excuse. Après, c'est vrai, quand tu vois du point de vue de Chris Rock, c'est un truc de malade. Bon, après, Chris Rock, il a quand même pris un billet derrière, toute sa tournée a été remplie, il a eu un deal avec Netflix. Bon, encore heureux, tu me diras, ok ? Parce que c'est vrai que je me mets à sa place, c'est un truc de ouf, c'est humiliant de malade. Tu dois vivre avec ça toute ta vie. Enfin, je veux dire, t'as une meuf, t'as des enfants, enfin, j'avoue, c'est chaud. Non, moi, j'aurais proposé un combat de boxe, c'est un truc de malade. Après, j'avoue, il a eu la sagesse quand même de bien réagir, de pas surenchérir. Parce que tu imagines, on gifle devant tout le monde comme ça. Les gars, ça peut te motre au cerveau, tu vois rouge, et là, tu cours après, tu t'essaies de te battre, tu vois ce que je veux dire ? Même si, bon, la différence de cabaret, c'est un truc de malade. C'est peut-être pour ça que ça l'a raisonné. Mais quand même, c'est un truc de malade quand même. Au moins, après, je ne sais pas, après, dans les coulisses, tu vas te battre. Enfin, c'est chaud quand même, tu vois. Donc, il a bien réagi, j'avoue, mais c'est quand même humiliant de malade à vie. Donc, je comprends tout à fait, de son point de vue, je comprends. Mais la réalité, c'est qu'essayer de détruire le caractère de Will Smith, essayer de le cancel et tout, ça ne marchera pas. Il a fait vivre trop d'émotions à trop de monde. Il est trop big, en fait. Et ce n'est pas comme s'il avait déjà fait des petites conneries, des petits trucs. Il a vraiment un personal branding vraiment lisse. Il est sympathique, tout le monde dit qu'il est gentil, qu'il est sympathique. Et l'humour, c'est super puissant. D'ailleurs, il en parle dans sa biographie. Il dit que l'humour, c'est super puissant, ça peut rallier tout le monde, en fait. De toutes les races, de toutes les religions. Bref, donc, il est marrant. Les gens, les gens marrant. Donc, je ne le voyais vraiment pas se faire cancel. Et je ne le vois toujours pas. Mais là, encore, là, c'est sûr qu'il est loin d'être cancel, là. D'ailleurs, son gars, Martin Lawrence, c'est ce coéquipier de Bad Boys. Et il ne l'a pas lâché. Parce que normalement, c'est lui, à la base, qui est le producteur. Je ne sais pas s'il est toujours le producteur à 100%. Peut-être que Will Smith, il a dû demander des pas, il a dû négocier. Mais en tout cas, à la base, c'est Martin Lawrence, c'est son film. C'est sa franchise. Et il a appelé Will Smith pour pouvoir jouer dans Bad Boys. Et vu tout le bruit que Bad Boys 4 est en train de faire, je pense que ça l'énerve. Parce qu'il a déjà sorti un film récemment, il s'appelait Émancipation. Et personne n'a fait aucune réaction. La robe, il n'est pas content parce qu'il voit que Bad Boys a l'air de fonctionner. Et vu le marketing, là, Will Smith, je ne l'ai jamais vu autant vendre un film. C'est un truc de malade. Il a laissé tous les podcasts. Il a parlé en espagnol. Il a fait la promo en espagnol. Il l'a même fait en portugais un petit peu. Il a fait du contenu avec tous les influenceurs. Avec Messi. Il est même allé dans les salles de cinéma pour dire « Ah ouais, trop bien le film. » Il a dit « Oh, Will Smith ! » Le gars, il a enchaîné du contenu sur son Insta. C'était trois posts par jour. Ça fait deux semaines. Trois posts par jour. Il a été dans toutes les… Je ne sais plus combien de pays il a fait. Je crois sept pays différents pour faire la promo du film. Je ne l'ai jamais vu autant marketer de ouf. Et vu, j'ai lu sa bio et je sais que c'est un gars dans sa tête. En fait, il veut tout péter. Il lui se dit de toute façon, c'est les chiffres qui parlent. Il a toujours dit ça que ce soit pour ses albums. Parce que tout le monde disait « Ouais, c'est pas un vrai rappeur. » Il a dit « Les chiffres sont là. » Donc lui, c'est un gars comme ça. C'est comme ça qu'il pense. Donc là, dans sa tête, il a dit « Vous pensez que je suis mort ? Vous pensez que vous allez me cancel ? Je vais vous montrer. Je vais en revenir. Je vais tout exploser. » C'est sûr et simple. Et là, je pense que c'est bien parti pour faire un score de malade. Donc, je peux comprendre que voilà. En face, les gars sont énervés. Mais tu ne vas pas… C'est mort. Tu ne vas pas pouvoir cancel Will Smith. Donc voilà mon avis par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demander à Tchadjpt les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi « Animaux et soins pour animaux ». Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens. Puis, trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 millions de vues. Donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2 000 euros par mois. Donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur rappelonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez « Appliquer les changements ». Exportez la vidéo et publiez sur YouTube et commencez à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apple en vidéo. Cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.